Les Sagouins de J. Vernet Un premier roman paru aux éditions La Grange Bâtelière, janvier 2021. Dans la première partie de son livre intitulé Carnet, J. Vernet tient son journal. Aujourd'hui, premier jour de vacances, long week-end plutôt, je viens d'arriver au Crotoy, sur la rive nord de la baie de Somme. Je resterai sur place jusqu'à mardi. J'ai réservé une chambre à l'hôtel Les Tourelles, la chambre d'une, vue mer, grande double, salle de bain. À suivre, une longue description de l'hôtel jusque dans la salle de restaurant, où l'on retrouve l'auteur face à lui-même. Et ce roman, où en est-on ? L'interrogation revient alors que la serveuse enlève mon assiette, et ma page est blanche comme la nappe qui recouvre ma table de solitaire. Si je rassemble toutes les notes que j'ai pu prendre, c'est à peine si j'ai les miettes du grand roman de mes rêves. Un geste suffirait, le même que celui de la serveuse qui, à l'instant, vient de passer la raclette sur la nappe, pour disperser le tout, pour tout faire disparaître. Et malgré cela, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec cette idée, cette obsession d'un grand roman. Une pensée lancinante, mais sans la douleur, la gêne associée à ce mot. Elle m'occupe bien. Elle compose dans ma vie, comme un arrière-fond, un paysage de montagne, une vue sur la mer, la baie ce matin. Quelque chose de romantique et d'inaccessible. Un grand roman. Comme une hypothèse admirable, avec laquelle jouer à l'infini. Les carnets de Givernais se lisent comme on lirait le banc d'essai d'un roman qui se construit peu à peu sous nos yeux. Repérage, voyage in situ, consultation d'archives, visite de musée, l'auteur en quête de ses décors et de ses personnages, dont le fameux docteur Evans, fidèle docteur de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, qui, lorsque le roman débute, le vrai roman cette fois, devient le narrateur. Écoutez-le, c'est lui qui parle. La mission dont elle me chargea tenait en peu de mots. Je devais lui narrer les événements qui s'étaient déroulés durant le séjour de son fils bien-aimé dans ce port de la côte d'Opal, le Crotoy. Démêler le vrai du faux, ce qui relevait de la vérité historique et ce que la légende avait coloré d'une lumière irréelle. L'impératrice était parvenue à reconstituer fidèlement la plupart des événements extraordinaires de la vie de son fils depuis sa fuite en Belgique après le désastre de Sedan jusqu'à sa mort sur une île des Antipodes. À l'aide de rubans de colle qui, en plus de leurs fonctions premières, formaient comme un réseau de signes les flèches indiquant une direction, des liens de cause à effet, bref, le sens de progression d'une histoire, elle les avait fixés sur une frise chronologique qui recouvrait les murs de son cabinet de travail. Mais ces quelques mois résistaient à son effort de classification. Que s'était-il réellement passé dans ce port ? Ainsi, le bon docteur Evans que vous venez d'entendre, à l'instar de Givernais, mène son enquête quasiment dans les mêmes lieux que l'auteur nous a fait visiter précédemment dans ses carnets. Le dispositif narratif de Givernais est très subtil. Et pour mieux en saisir les mécanismes, cette lecture comparée. L'auteur De retour de promenade, c'est avec une certaine lenteur que je me suis engagé sur le chemin de la chambre. La lenteur, la pondération, qui me semblait convenir à cet instant d'entre les instants. Je ralentis pour mieux apprécier le moment où j'allais enfin pouvoir me mettre au travail. Une heure, peut-être deux, avant de redescendre dans la salle commune. Son personnage Le bon docteur Evans J'avais hâte, à chaque fois que l'impératrice et moi-même avions quitté la salle à manger de circonstance, où nous prenions seuls nos repas, de rejoindre ma chambre et de me replonger dans la lecture de mon journal. J'avais hâte, et en même temps, je ne m'engageais pas sur ce chemin sans la lenteur et la pondération qui me semblaient convenir à cet instant d'entre les instants. Ce prélude à de grandes découvertes. Je ralentissais pour mieux apprécier le moment où j'allais enfin me rapprocher de la vérité. Cette visite Cette visite des lieux en deux temps différents par deux narrateurs, l'auteur puis le docteur Evans, aboutit au récit d'un troisième narrateur. Le peintre Candido Lopez, soldat et artiste argentin, témoin d'un passé complètement fictif, introduit par cette phrase, ô combien emblématique des grands récits universels, faites sonner les buxins, je cite ici le bon docteur Evans, « Voici donc l'extraordinaire aventure du jeune prince Napoléon Eugène Louis-Jean-Joseph Bonaparte selon son acte de naissance des sombres forêts de l'Argonne aux îles désolées du Pacifique. Il reste alors cent pages, il reste alors cent pages à l'auteur pour nous emmener où il veut. » Il est très fort. À présent, cet extrait, grâce auquel vous pourrez apprécier le style de Giverney. Lors de nos repas à Cheshirehurst, l'impératrice s'alimentait principalement de potage qu'un serviteur aussi discret que Zellet lui prodiguait dans de grandes assiettes aux décors d'inspiration sous-marine, coquillages et coraux. Plus je l'observais, oubliant de répondre à ces questions incessantes, plus je remarquais la délicatesse avec laquelle elle magnait sa cuillère à la surface de ce qui devait être, ce soir-là, une soupe de poisson, si j'en juge par la mélasse de roues et d'arêtes qui nappaient le fond de son assiette. Je l'imaginais en orpailleur tournant sa bâtée dans l'espoir qu'une paille d'or affleure au milieu de la boue. Repas à la suite desquels le docteur Evans regagne sa chambre. Sur le dernier palier, deux poissons joufflus, poissons globes ou boules, hérissés d'épines, ornaient le mur de part et d'autre de la porte de ma chambre. Didion phuliginosus et chilomyctérus schepfli, Deux créatures étranges, qui relevaient certes de la faune des abysses et pourtant se rapprochaient sans conteste de la classe des oiseaux. C'est la conclusion étrange à laquelle je parvins à l'issue d'une observation attentive, sur la planche de gauche, celle du Didion, où les contours de cette créature étaient délinés avec tant de précision, presque de grâce, cette difformité, cette légère excroissance à la surface de son tégument, formait-elle l'ébauche d'une nageoire ou bien celle d'une aile ? Le souvenir de l'une et la promesse de l'autre ? Ou alors, s'agissait-il de créatures qui auraient la capacité tout à la fois de nager et de voler, de voler entre les flots, les courants ? Peut-être qu'à un certain niveau de profondeur, il se produit comme un renversement, un bouleversement géologique, et si, grâce aux engins d'exploration précités, nous disposions de la faculté de descendre à de tels niveaux, nous découvririons qu'un même éther, s'étend, qu'il s'agisse des profondeurs sous-marines ou de celles dénuées ? Créatures égarées entre les différents embranchements de la sélection naturelle, plus tout à fait poissons, plus tout à fait oiseaux, ou alors, elles auraient opéré une volte-face, un demi-tour de la surface terrestre, les airs, vers la mer et leur milieu d'origine, et auraient masqué se repentir en se perdant dans les profondeurs des abysses ? Quelques pages plus loin Assis à son bureau d'écriture J'avais rapproché ce bureau de la fenêtre à la fois pour bénéficier de la lumière naturelle et bien sûr pour le plaisir, le délassement de la vue. Je relevais souvent la tête et je plongeais mon regard vers les jardins et l'immense chape des cultures au lointain. Plusieurs fois, je vis, ou plutôt, je devinais la silhouette d'une vieille femme, l'attache de couleur de ses vêtements dans les bruns ou les noirs, mais à cette distance, toutes les couleurs se résument aux bruns et aux noirs qui, à la faveur du crépuscule, brillaient comme un poil électrisé. Je pouvais suivre les traces laissées autour d'elle par son grand râteau, par les dents de bois de son râteau qui infligeaient des blessures inoffensives, qui venaient corriger, achurer l'alternance trop parfaite de sillons légèrement plus sombres et d'autres plus lumineux. Pour quelle raison ? Comme si une main avait couché l'herbe dans un sens, puis dans l'autre, laissée par la faucheuse mécanique. La machine laisse trop d'herbe sur le pré ou alors elle accélère la repousse. C'est un mauvais génie contre lequel cette vieille femme ne cessait de pester. C'est du moins ce que j'imaginais depuis mon observatoire et j'aurais aimé disposer d'une lunette pour m'en assurer. Son dos courbé sur la faux, puis sur le râteau et autour d'elle, dans la paille soulevée par son passage, comme deux ensembles mathématiques qui se superposerait en partie, des théories d'oiseaux qui semblaient lui rendre hommage en virevoltant, des corneilles ou des hirondelles, des merles, qui devaient trouver leur pittance dans ce nuage, comme leur cousin des océans dans le sillage d'une barque de pêche. C'est ainsi, après bien des circonlocutions, que j'ai commencé ce travail, afin d'accomplir la mission confiée par l'impératrice, mon occupation favorite, en vérité, et qui se partage entre trois mouvements, prise de note, retranscription commentaire-analyse, développement. Les Sagouins de J. Vernet aux éditions La Grange-Batelière janvier 2021. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada